Ces journaux vous sont offerts par le FPU, font des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bonsoir à tous, très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle session d'informations sur votre chaîne. Bienvenue et voici tout de suite les sommaires. Depuis N'Djamena où il se trouve, Félix Tshisekedi est élevé à la dignité de grand croix par l'ordre national tchadien pour son rôle d'accompagnateur dans le procédé. Une cérémonie a été organisée ce mardi 25 juin 2024 à Bukavu marquant la fermeture du bureau de la mission onusienne présidée par la première ministre Judith Souminois. Et enfin les manifestations se poursuivent au Kenya contre les projets de loi du gouvernement controversés des milliers des manifestants ont pénétré dans le parlement et une partie du bâtiment est en feu. Voilà tout pour les titres, encore une fois bonsoir et merci de nous rejoindre. Le facilitateur dans la crise tchadienne qui a connu un dénouement avec l'organisation récente de l'élection présidentielle, Félix Tshisekedi, est en visite d'Etat à N'Djamena et a été décoré lundi 24 juin 2024 par son homologue tchadien au titre de la dignité de grand croix dans l'ordre national du Tchad. C'est à 18h45 précise que le médiateur et facilitateur, le président Félix Tshisekedi Tchilombo, atterrit à N'Djamena pour palper du doigt les fruits de sa médiation au processus de paix qu'il a mené avec brio. Une visite de 24 heures placée sous le signe de l'amitié mais aussi du renforcement des liens entre les deux pays frères. A sa descente d'avion, le chef de l'Etat congolais a reçu les honneurs à travers un comité d'accueil constitué de plusieurs officiels tchadiens et congolais avec à sa tête le premier ministre tchadien, Alamai Alima. Quelques heures après l'arrivée, le chef de l'Etat et la délégation qui l'accompagne ont pris la direction du palais présidentiel tchadien. Ici, un dîner d'Etat est offert en son honneur par le président Mahamat Idriss Déby Itnon. Une soirée mémorable au cours de laquelle le président Félix Tshisekedi a été élevé à la dignité de grand croix dans l'ordre national du Tchad. Cette décoration constitue le plus haut rang dans l'échelle de distinction honorifique des ordres nationaux du Tchad. Dans son discours, le président Déby a remercié son frère et homologue Félix Tshisekedi, dont l'action de médiateur au Tchad a prouvé qu'on peut trouver des solutions africaines aux problèmes africains. Notre transition a été particulière. Elle a été menée dans des conditions exceptionnelles et rien n'était gagné d'avance. Dans un monde où les calculs et les enjeux géostratégiques s'entremêlent, il est rare de trouver des leaders imbues, d'une sincérité et d'une humanité profondes. Le président Félix Tshisekedi a été l'un de ceux qui ont eu une compréhension lucide de la situation. Dans son discours de circonstance, le président Félix Antoine Tshisekedi-Tchilombo a également loué les efforts de tous les acteurs impliqués dans ce processus. En acceptant cette décoration, je rends hommage à l'esprit de collaboration et de solidarité qui unit nos nations, ainsi qu'à la détermination de chacun de nous à bâtir un avenir meilleur pour notre continent. Le processus de transition en République du Tchad est un témoignage éloquent de cette solidarité africaine, d'un éveil africain que plus rien ne pourra arrêter. Ce mardi, les deux chefs d'État auront un entretien en tête à tête, suivi d'une cérémonie de signature de plusieurs accords de coopération. Bien avant son voyage au Tchad, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, avait reçu une délégation des gouverneurs et vice-gouverneurs de province nouvellement élus. Le chef de l'État a rappelé à tous ces gouverneurs que leur travail ne doit pas se limiter qu'au bureau, mais qu'ils doivent plutôt être hommes de terrain. Nouvellement élus par leurs assemblées provinciales respectives et investis par ordonnance présidentielle, le gouverneur et vice-gouverneur des provinces sont venus présenter leur civilité au chef de l'État et obtenir des lui les orientations sur sa vision et son programme. Conduit par le vice-premier ministre, un ministre de l'Intérieur, Jacques Menchabani, ses représentants du chef de l'État en province ont été suffisamment édifiés sur les défis qui les attendent. Par la voix de leur doyant et porté-parole Jacques Kiaboula Katwe, ils ont affirmé se mettre rapidement au travail. Nous venons d'être reçus par le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Comme vous le savez, nous sommes gouverneurs de province nouvellement élus et investis par ordonnance présidentielle. Et c'est la première fois que nous venons le voir, premièrement pour présenter les civilités en tant que gouverneurs de province, mais plus pour avoir des instructions en ce qui concerne sa vision, en ce qui concerne le programme qu'il a et nous en tant que ses représentants en province, et donc il était important que nous puissions être fixés. Et les instructions ont été données claires. Le chef de l'État voudrait voir des gouverneurs qui répondent à sa vision et des chefs de l'État qui sont plutôt des gouverneurs qui sont sur terrain et non dans des bureaux. Et donc nous allons appliquer cette instruction d'être proches de notre population afin de donner des solutions aux problèmes qui caractérisent notre société. Il s'y est de noter que seules 11 des 26 provinces ont été représentées à cette première réunion de prise de contact. Les autres attendent la fin du processus de leur investiture, comme le veut la constitution congolaise. Dans l'objectif d'examiner en profondeur les indicateurs macroéconomiques en vue de mettre en place des stratégies devant endiguer l'inflation et stabiliser le taux d'échange dans la République démocratique du Congo, le ministre des Finances, Doudou Mwamba, a présidé une réunion de la Troïka politique le lundi 24 juin 2024. Jeunette Fika nous en dit plus. Le ministre de Finances, Doudou Mwamba, a présidé sa toute première réunion de la Troïka politique. C'était en présence du ministre Dubidji Emébogi, du conseiller principal du chef de l'État en matière de questions économiques et de la gouverneure de la Banque centrale du Congo. Il était question ici d'examiner en profondeur les indicateurs macroéconomiques en vue de mettre en place des stratégies pour lutter contre l'inflation et stabiliser les taux d'échange. Nous avons constaté ensemble qu'il y a eu un restreurement de la politique monétaire, c'est le plan international. Les politiques restrictives qui ont été dictées par les différentes banques centrales ont contenu les pulsions inflationnistes qui étaient sur le marché. Et le taux d'inflation aujourd'hui, la moyenne est projetée à 3,5%. C'est le plan international et une croissance qui est projetée à 3%. C'est le plan intérieur, nous avons évalué la situation de ces indicateurs. Nous sommes arrivés à la conclusion que nous avons en projection et en glissement annuel un taux d'inflation qui est autour de 21% avec un taux de dépréciation de notre monnaie qui tourne autour de 6%. Des mesures ont été proposées, notamment les renforcements des indications qui ont été donnés par les chefs de l'État, son Excellence M. le Président de la République, Félix Anton Di Sekedit Chilombo, dont notamment les non-payements au guichet de la Banque centrale du Congo. Signe un lancement d'un coup, plusieurs mesures supplémentaires de supervision ont été recommandées par l'argentier national à la Banque centrale du Congo. La lutte contre l'insécurité à la Tchopo. Les élus nationaux de cette province ont soumis au vice-premier ministre de l'Intérieur, Jacquemin Chabani, leurs préoccupations à ces sujets. Le lundi 24 juin dernier, le vice-premier ministre leur a rassuré de l'augmentation des effectifs policiers dans le but d'assurer la protection de la population et c'est bien. Généfica revient. Préoccupés par l'insécurité grandissante dans les provinces, le coquisse des députés nationaux de la province de la Tchopo, accompagné de leurs gouverneurs, ont été reçus par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Jacquemin Chabani. C'était dans la salle Virunga, à l'immeuble de la territoriale. Ces députés nationaux ont proposé au VPEM l'organisation dans les jours qui viennent d'une conférence de paix qui sera animée par les autorités provinciales. La province de la Tchopo est secouée par plusieurs poches d'insécurité, notamment dans la ville de Kisangani, dans les territoires de Bafoasende, de Bassoco, d'Obundu, de Banalia, d'Opala, d'Issanghi. C'est sur ces questions que nous avons parlé. Nous avons eu une oreille attentive de la part du vice-premier ministre qui nous a promis de trouver des solutions immédiates et d'autres solutions qui viendront dans les jours à venir, notamment par exemple pour la question relevant des effectifs de la police. Mais aussi nous lui avons fait la proposition d'organisation d'une conférence de paix et de développement pour adresser tout le problème que nous avons au niveau de la province de la Tchopo. Le vice-premier ministre a accepté la dite proposition et leur a promis de mettre en place un comité de travail préparatoire pour la réalisation de cette conférence, toujours dans les soucis de mettre fin à l'insécurité dans ces coins du pays qui dérangent énormément la population. Et pendant ce temps, le ministre d'État en charge de la Justice et garde des Sceaux, Constant Moutamba, a reçu le lundi 24 juin 2024 dans son cabinet de travail les responsables des confessions religieuses. Les échanges ont tourné autour de la décision prise par le ministère de la Justice relative à la suppression du folie au 92 sur toute l'étendue du pays. Réçu en premier Mgr Donatien Cholet a, au sortir de l'audience, rassuré le ministre de la Justice sur l'accompagnement de l'Église catholique dans l'exécution de la charge que l'État lui a confiée par le président de la République. On l'écoute. Comme vous pouvez imaginer, c'est sur la noble mission qu'il a reçue de promouvoir la justice dans notre pays. Un secteur qui intéresse l'Église catholique, en qui le ministre se reconnaît comme un partenaire important pour l'accompagner dans cette charge. Et nous sommes là pour l'encourager au nom de tous les évêques. Comme j'ai eu à le dire autre fois, nous comptons sur sa jeunesse, sur ses énergies. Et là, en échangeant avec lui, j'ai compris que, déjà, il le savait avant. Il connaît bien la situation sur le terrain, parce qu'il était parmi les gens qui haussaient le temps pour dire non à la façon dont la justice... Je suis content qu'il ait conscient que c'était un défi pour lui, un défi énorme. Ce n'est pas facile. Nous ne pouvons que l'encourager. J'ai attiré son attention. Je l'ai encouragé particulièrement sur un aspect qu'il aura à vivre régulièrement au regard de notre environnement sociopolitique, des pressions. Quelques plaidoyers, au nom des évêques, vous savez, l'Église est aussi victime de cette situation. Juste quelques cas pour vous en rendre compte. Il y a des concessions qui sont spoliées derrière ce sont de soi-disant grands. Alors, Bumbashi, par exemple, la concession de grands séminaires. Si vous allez à Kisangani, l'archeveur de Kisangani, Monseigneur Utenbi, s'en plaint. Ici, à Kinshasa, Riguini, la concession de l'accostement des religieux. C'est la police, en plus, qui vient s'imposer de force, sans même négocier, parce que... Écoute, est-ce qu'on peut aller de l'avant comme ça ? Pour souvent ce journal, arrivé ce matin au sud Kivu, la chef de la MONUSCO et représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU, Bintou Keïta, est allée visiter les positions défensives tenues par les casques bleus à Kibati, à 10 kilomètres de Goma. C'est extrêmement important de faire cette visite, puisque depuis le début de la mise en place de Operation Springbok, je n'ai pas eu l'opportunité de venir à Goma et dans cette zone pour montrer mon appréciation du travail qui est fait par nos troupes et aussi de montrer ma solidarité pour montrer que nous sommes ensemble parce que nous avons un mandat qui continue. Nous sommes certes désengagés du sud Kivu, mais nous avons encore un mandat à mettre en œuvre au nord Kivu et en Nitori. Restons toujours au sud Kivu, où la cérémonie de la fermeture du bureau de la mission onusienne à Bukavu a eu lieu. Ce mardi 25 juin 2024, c'est la première ministre Judith Souminoua-Toulouka qui a présidé la dite cérémonie à l'aéroport de Kavoumou, en compagnie de la chef de la MONUSCO Bintou Keïta. Cette fermeture est la suite logique du processus du désengagement de la mission de cette province, un processus déclenché depuis janvier 2024. Agression dans la partie est de la République démocratique du Congo, on en parle encore. Des jeunes Congolais réunis sous le nom des Ouazalendo prennent les armes pour soutenir les forces armées de la République démocratique du Congo dans sa démarche, celle de défendre leur pays contre les rebelles du M23, dont le nord Kivu en proie aux affrontements. Ils ont entre 18 et 25 ans, ces jeunes Congolais qui se disent résistants patriotes ont décidé de prendre les armes pour défendre leur pays. Ils se font appeler les Ouazalendo. Aux côtés de l'armée congolaise, ils affirment avoir époussé les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise, loin de la cité des Saké. « Si nous avons réussi à repousser les M23, nous avons fait union avec les gouvernements et nous les Ouazalendo, nous nous sommes réunis ensemble pour repousser l'ennemi. C'est ce qui s'est passé. Mais je dois vous garantir qu'aucun jour les M23 n'arriveront encore ici. Nous faisons tout pour protéger Saké. Innocent Milingo, l'un de ces jeunes combattants, a partagé son point de vie sur leur lutte et leur motivation. « Si j'ai décidé de prendre les armes, c'est pour défendre mon pays. Honorer les drapeaux nationaux et donner de l'espoir à mes compatriotes congolais. Ils doivent comprendre que nous nous battons pour défendre la nation avec amour et unité. » Notons que, depuis fin 2021, les territoires des Ruchuru et Massissi, dans les Nord-Kivu, sont en proie à un conflit opposant la rébellion de M23 au FRDC. La situation demeure tendue dans l'est de la RDC et les combats semblent loin d'être terminés. Les jeunes résistants Ouazalindo continuent de se battre aux côtés des forces armées congolaises pour défendre leur territoire. Et au Kenya, une personne a été tuée mardi 25 juillet lors d'un mouvement de protestation antigouvernementale qui a viré au chaos dans la capitale Nairobi après que des manifestants ont forcé les barrages de police et pénétré dans l'enceinte du Parlement. Plus des détails dans cet élément de nos confrères d'Africa News. Les manifestations contre le projet de loi de finances du gouvernement se poursuivent au Kenya. Des manifestants ont réussi à entrer dans l'enceinte du Parlement où les législateurs débattaient du projet de loi controversée qui a suscité une indignation généralisée. Selon Amnesty International, des centaines de manifestants ont franchi les barrières de police devant le Parlement à Nairobi. La police a été contrainte d'ouvrir le feu et a blessé plusieurs personnes. Des eaux chauffourées ont éclaté entre la police et les manifestants dans le centre de la capitale où étaient rassemblées des milliers de personnes. La police a fait usage de gaz lacrymogène, de matraques et de canons à eau pour disperser les manifestants. Au moins deux personnes sont mortes et plusieurs dizaines d'autres ont été blessées par la police qui a également procédé à des centaines d'arrestations. Ce journal est terminé mais avant de nous quitter, pour vous qui venez à peine de vous joindre à nous, voici les rappels des titres. Depuis N'Djaména où il séjourne, Félix Tshisekedi est élevé à la dignité de Grand Croix par l'Ordre national tchadien pour son rôle d'accompagnateur dans le processus de transition. Une cérémonie a été organisée ce mardi 25 juin 2024 à Bukavu marquant la fermeture du bureau de la mission onusienne présidée par la première ministre Judith Souminois. Et enfin, les manifestations se poursuivent au Kenya contre les projets de loi du gouvernement controversés. Des milliers de manifestants ont pénétré dans le Parlement et une partie du bâtiment est en feu. Voilà, c'est la fin de ce journal et à vous qui nous avez suivis, merci de votre fidélité et votre attention soutenue. Vous avez été branché au programme de Baissez Télévisions et quant à nous, on se retrouve prochainement. Ce sera avec le même plaisir, au revoir. Ce journal vous a été offert par le FPI Fond des promotions de l'industrie Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets